Nous sommes donc à Saint-Alban, à peu près 6 000 habitants, près de Toulouse. Nadia Porto avait été investie comme tête de liste au municipal, tête de liste du Front National dans cette commune. Elle a retiré sa candidature, elle dit qu'elle a trop entendu de propos racistes dans la bouche de certains militants et de certains cadres du Front National de sa circonscription. Elle jette l'éponge et rend sa carte d'adhérent. Nous l'écoutons. Je me suis engagée parce que j'ai cru à Marine Le Pen, à toutes ses idées, ce qu'elle défend à la télé. J'ai voulu porter un message patriote à mon niveau et essayer de rassembler des gens autour de moi, de quelque origine que ce soit et de n'importe où. Ce n'est pas tous, mais certains, qui des fois ont des propos peu bizarres, on va dire, pour rester poli, et qui dérangent. J'ai pensé, moi, au début, que mon nom, justement, serait un avantage d'ouvrir le Front National à un nouvel électorat, notamment Maghrebeng. Et là, on m'a dit que non, justement, ça me ferait plus perdre des lecteurs que m'en faire gagner. Donc, tout est dit. Et votre prénom, à l'EPA ? Si, on m'a dit que c'était déjà assez suffisant pour faire le rapprochement avec mes origines. J'ai un peu fermé les yeux, voilà, pour être honnête, comme beaucoup de gens, parce qu'à l'époque, oui, je me suis dit peut-être que j'ai un peu fermé les yeux, voilà. Vous avez été naïve ? Naïve, non, parce que je ne pourrais pas dire si Marine Le Pen est sincère dans ses discours, ou est-ce que c'est la vitrine qui a changé. Des regrets, non, parce que c'est moi qui ai souhaité être là, mais des regrets, un petit peu, peut-être que j'aurais dû plus étudier la situation avant de me lancer, voilà. Voilà, Nadia Porto, qui est interrogée par Jean-Wilfrid Forquest, qui est en direct avec nous. Jean-Wilfrid, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Elle devait être en direct avec nous ce matin, et puis elle n'a pas souhaité être là. Elle se dit menacée. Vous avez donc rencontré Nadia Porto. Menacée par qui, Jean-Wilfrid ? Alors menacée, Jean-Jacques, par les instances locales, voire nationales, du FN, menacée depuis qu'elle a en fait décidé de se confier, de parler. Depuis qu'elle a décidé de dire ce qu'il se passait à l'intérieur du parti. Ici, les propos racistes, les références aux faux crématoires, les propos douteux contre les homosexuels. Nous avons peur, m'a dit hier soir son mari. Alors pour être très précis, Nadia et son mari Thierry insistent sur un point. Ses propos, c'est le fait, disent-ils, d'une minorité de militants. Une quinzaine au grand maximum dans la circonscription. Mais pour cette Algérienne, évidemment, tout cela était insupportable. Elle avait rejoint le parti pour les idées de Marine, m'a-t-elle expliqué hier soir, mais se dit déçue car elle l'a écrite à trois reprises. À trois reprises, donc aux instances locales et nationales du FN, avec notamment un courrier à Marine Le Pen. Et elle n'a jamais eu de réponse depuis le 11 octobre dernier, puisque personne n'a tenu compte de ses remarques. Eh bien, elle a donc décidé de partir. Elle veut oublier et surtout tourner la page. Jean-Wilfrid, au FN, on n'accepte pas l'attitude de Nadia. Non, et c'est peut-être ça, en fait, Jean-Jacques, qui inquiète le plus ce couple de Toulousains. Lui est chauffeur routier. Elle, elle est vendeuse, actuellement en congé parental pour s'occuper des deux enfants en bas âge. Ce qui inquiète le couple, c'est la contre-attaque juridique du parti frontiste. Nicolas Bé, le directeur de campagne du FN pour les municipales, a annoncé hier soir le dépôt d'une plainte en diffamation. Il évoque un règlement de compte. Et de son côté, eh bien, le chef de file du FN en Midi-Pyrénées, il voit plutôt une manipulation, manipulation de la part d'un couple qui, auparavant, selon lui, était encarté à l'UMP. Merci, Jean-Wilfrid Forquet. C'est complet, c'est équilibré. C'est comme ça que ça se passe sur AMC, vous le savez.